On attend que tout le monde revient. 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 il y a f prime carré moins f seconde f. f prime carré moins f seconde f. Le tout divisé par quoi ? Divisé par f prime carré au carré donc ça va faire f prime 4. Donc quand je vais calculer phi seconde de alpha, alors est-ce qu'il y a quelque chose qui va les radiateurs ? Donc, je vais vous montrer avec moi, donc, je vais vous montrer un seconde de Jini F2 Alpha, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. J'ai dit F2 Alpha, donc J'ai dit, qu'est-ce qui va me rester? Donc, j'ai deux F2 F2. Donc, j'ai quattre les F2 F2. Oui. F2 F2. Donc, ça va faire F2 F3. Donc, nous m'envoyons à l'aubar. Donc, ça va faire F' Donc, nous m'envoyons à l'aubar. Ça va faire F'3 F2. Donc, ça va faire F'3 F2. C'est bon. Ou le t-sext? Moins, donc, on a dit moins 2, c'est ça. Donc, moins 2. Donc, j'ai dit F'3 F seconde. Donc, ça va faire Moins. Parce que j'ai dit moins 2. Donc, ça va faire moins 2. Donc, j'ai dit F'2 F seconde fois F' seconde. Donc, moins 2 F'3 F seconde. Sur. Bien sûr, bien sûr, on a 2 alpha sur F'2 alpha puissance 4. Alors, indice, ça donne quoi? F' moins 2, la même chose. Donc, moins bra. Ça va donner F'3 de alpha fois F seconde de alpha sur F'4 de alpha. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, j'ai dit la dérivée seconde. Oui ou non? Oui, monsieur. Nous, dans les conditions de Newtons, nous pensons que la méthode de Newtons est convergée. C'est quoi les conditions? L'alpha, par exemple, appartient à A. Parce que nous avons les conditions. Parce que c'est important. Parce que déjà, j'ai fait le concours dans les exemples. C'est quoi les conditions de Newtons? F fois F' est-ce qu'il y a de la classe C2 sur AB. Mais maintenant, c'est de la classe C2. Maintenant, c'est la classe F continue. F' continue. F seconde continue. Nous avons la deuxième condition. Est-ce que c'est la classe? F non nu. Voilà. F' de la classe C2. C'est la classe C2. C'est la classe C2. C'est la classe C2. C'est la classe C2. fois f seconde de x0 qui fachera ça comme ? Positive. Donc, il y a des conditions qui ont des exercices qui permettent de donner à temps parce qu'ils vérifient un fin. Je suis con la méthode qui converge. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est un petit. Très bien. Alors, puisque le f premier différent de 0 et f seconde différent de 0 sur tout l'intervalle AB, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que est-ce que il doit de jouer une admo ? F prime de alpha ou f seconde de alpha ? Est-ce que il doit de jouer une admo ? Non. Non. Et donc, phi seconde de alpha, elle est comment ? Différent de 0. Et donc, puisque la dérivée seconde est différente de 0, Hadith, c'est une question de cours. Ça y est ? Or, l'além. Donc, la méthode de Newton, quel que soit f, mais j'ai fait un exercice, toujours. La méthode de Newton, elle est comment ? Elle est d'ordre. Je parle. 1. Combien ? 1. Au moins 2. Elle est d'ordre. Mais c'est en moins, elle est d'ordre d'exactement 2. parce que la dérivée première est d'un zéro. La dérivée seconde est différente de 0. C'est vrai ? Donc, la méthode de Newton, en général, en général, donc, je ne sais pas, mais la méthode de Newton, elle est meilleure que les méthodes de point fixe, parce que l'ordre il est plus grand, il est d'ordre 2. C'est clair ou pas ? Oui. Mais des fois, dans ce exercice, ce que j'ai fait, c'est un point fixe. Si j'ai fait un point fixe, j'ai fait un W de telle sorte que la méthode est d'ordre plus grand que 1. Donc, dans ce exercice, la méthode est d'ordre 2. parce que la méthode est d'ordre 1. Mais si la méthode est d'ordre plus que 2, c'est-à-dire, le maximum que la méthode est d'ordre 2. Mais il peut y avoir d'autres méthodes, comme l'ordre est d'ordre 3. Dans ce cas, il y a l'ordre 3. Cette méthode est de point fixe, c'est clair pour Newton. Parce que, c'est l'exercice. ce qui est de point fixe, c'est une méthode de point fixe, c'est-à-dire, phi de x égale à x, c'est-à-dire, en général, elle est d'ordre 1. Je vais faire l'exercice. Je vais vous dire. Dans ce qui est, il y a un paramètre W. de telle sorte que la méthode qui est normalement d'ordre 1, c'est-à-dire, d'ordre supérieur à 1. Par exemple, il a, par exemple, une fonction, par exemple, x3 plus 2x plus 1, par exemple. Comment on dit, il y a un paramètre W. De telle sorte que quoi ? Que la dérivée première dans l'alpha qui est la racine soit égale à 0. Il y a un exemple qui est le W. Il y a un exemple. A l'âge, la méthode est l'équence d'ordre 1, puisque la dérivée est égale à 0, tu veux dire d'ordre 2. Donc, tu veux dire qu'il y a un exemple aussi rapide que Newton. Il y a un exemple. 3. Il y a un exemple 3, parce que quand il y a un exemple plus ? Dans ce cas, tu veux dire la méthode, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire mieux, tu veux dire mieux que Newton, parce que Newton d'ordre 2, c'est sûr, mais si j'arrive à 1, à 1, à 1 seconde, tu veux dire 3, donc tu veux dire Newton. C'est vrai ? Mais bien sûr, ce n'est pas toujours possible de trouver W tel que la dérivée seconde qui m'a fait l'exercice. On ne peut pas trouver W avec H. Le meilleur, le Kena, le Kena en W, il y a Tena l'ordre 2, il y a une dérivée première. Mais des fois, le Kena en W, il n'y a même pas une dérivée première égale à 0. Donc, tout dépend des exercices. Est-ce que l'idée, elle est claire ? Oui. Oui, monsieur. Donc, on passe à l'exercice, on passe à l'exercice, donc là, donc, on passe à l'exercice, donc le 7, mais le 8 ou le 9, donc on passe au 9, il est meilleur. Donc, à l'exercice 9, attendons à log de X moins à l'arc tangente de X. C'est à fois à l'arc tangente, il y a de la l'axe, il y a de la tangente. Ou attendons à X positif. Donc, c'est l'exercice 9, donc, c'est le 2017, je vais corriger ça à ce sujet de concours. Donc, vous allez remarquer, je vais vous montrer, donc vous allez remarquer que à l'exercice, log de X moins à l'arc tangente, donc, c'est l'exercice pour le concours en 2011, ou à l'outre, le concours en 2016, le même, à l'arc tangente moins à l'arc tangente moins à l'arc tangente. C'est l'occasion de vous les exercices à le concours qui va chercher. Donc, l'idée de l'exercice, c'est quoi? L'exercice 8. Voilà, donc, l'idée de l'exercice, c'est sur quoi? On va aller à l'exercice 9. Donc, f de X est égal à 0, grâce à ce que tu as, grâce à ce que j'ai vu de l'X n'est qu'un enfant n'est qu'un enfant n'est qu'un enfant. soit là comme à l'âge. Oui. Ça, donc, nous allons passer ce qu'il y a. En fait, je vais effacer tout ça. Nous allons passer en dé. En fait, f de X est égal à l'oc de X moins l'arc tangente de X. Alors, donc, il y a des équipages qui sont sur la forme X égale à phi de X. On va dire K plus 1 qui est quand? On va lancer la suite de terre. Est-ce qu'il y a l'âge? Oui. Mais Kéine, plusieurs façons de trouver le phi. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Donc, à ce n'est démarrer f de X égale à 0. Donc, ça va me donner l'oc de X moins l'arc tangente de X égale à 0. Qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, ça peut me donner que l'oc de X est égal à l'arc tangente de X. Alors, ce que je vais faire? Par exemple, on va l'expo des deux côtés. Qu'est-ce que je vais avoir? On va l'expo des deux côtés. Je vais avoir que X est égal à l'expo de l'arc tangente de X. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ou Hadim Simbira, par exemple, phi 1 de X et j'ai trouvé la fonction telle. Mais je peux ne pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Oui. dire la fonction inverse de l'arc tangente. Voilà. je vais faire tangente maintenant, tangente maintenant. Donc, tangente de l'arc tangente, ça donne quoi? X. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner X égal tangente de l'arc de X. Ou Hadim, nous sommes qui n'a fait 2 de X. Et on travaille avec le point fix avec le point fix avec le point fix de l'arc de Mais, vous êtes d'accord. Oui, c'est bien. Et quand il y a c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Quand il y a m'a dit, c'est facile, on va mettre X est-ce que vous êtes d'accord oui alors si vous voyez bien l'exercice le but de l'exercice c'est quoi ? d'après vous puisqu'on dit trois possibilités alors je peux le faire avec l'ordre voilà donc est-ce que la méthode elle converge à cela ? parce que c'est quand la suite diverge donc est-ce que les conditions de ce théorème du point fixe sont vérifiées ? donc c'est quoi les conditions du théorème du point fixe ? donc c'est stable et contractant voilà donc c'est stable donc c'est stable quel que soit x sur l'intervalle AB phi de x sur l'intervalle AB ou c'est contractant c'est à phi prime de x en valeur absolue c'est à la 1 ou la phi prime de x c'est à la 1 et la 2 il y a la plus rapide donc pour savoir si on vaoo à la plus rapide soit on choisit l'ordre c'est l'ordre qui est l'ordre qui est la plus rapide mais en général les méthodes du point fixe sont comme en ordre 1 donc pour savoir si on vaoo à la plus rapide on choisit le nombre d'iteration A dit-le-kom Foul-basen sur-la format Ca'la nom dit-te-ha-su Ga-di-k 1 sur 1-k x 1-x0 Oskari-kouma'-a-kni ali-ha M-sous-y c'au lu x1 ilu x0 Hai dia di N-ta-ki-r-ta-ki-r-dit-ha-ha-g'da Ke-r-dit-ha-g'da x egal fi 2x Ba-da-was-min-de-dell De-l-hanna x-k plus 1 Egal x-k Ba-da-gadi-demare im-a x0 X0 il ga-di-te-dell L'intervalle A B Tu fais des choses qui ne l'a pas Mais il y a un rôle Dans la table A B, on va avoir un rapport à la solution Maintenant, on va commencer Et après, comment tu as-tu ? Tu as-tu qu'un double de X et 1 Et puis x1 Si tu as-tu par exemple X0 Donc, tu as-tu par exemple Par exemple, l'intervalle est 1 et 2 Donc, tu as-tu par exemple 1 On a appris sur R On a appris sur R On a appris sur X0 Et on va voir Si on a appris sur X0 ou X0 C'est un niveau absolu Oui, on a appris sur R Alors on a fait On a appris sur R Donc, un premier chose Avant de voir le Point Fix nous trouvons la racine où il y aura. Donc on a montré que f admet un unique zéro alpha qu'on localisera dans un intervalle entre deux entiers consécutifs. Donc on a une fonction moins fonction. Soit étudier égal f sur l'intervalle zéro plus l'infini parce qu'on a dit que x est positif. Parce qu'on a dit que on a remarqué que f est une fonction moins une fonction. Parce qu'on a dit que fx est égal à log de x moins arc tangente de x. Donc f de alpha égale à zéro, ça voudra dire que log de alpha moins arc tangente de alpha égale à zéro. ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire que log de alpha est égal à l'arc tangente de 1. donc on a tous qu'on a fait on a trace f et on a voir l'intersection avec la x 10x. Est-ce que vous avez une fonction qui jouent une fonction qui jouent ici ? Gx moins hx. Donc la racine, c'est quoi ? Le point d'intersection, ça a des deux fonctions. Parce qu'elle est de alpha, j'ai de g de alpha. Et j'ai de série h de alpha. Donc on va dire, strasser g, par exemple log A, B, J, A, B, J. Où strasser lh, où tu trouves l'intersection de la racine. Donc j'ai dit ça, parce que l'étude log ou l'arctangent, elle est plus facile que quand on étudie les deux. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, j'ai dit, je vais vous montrer, il faut corriger. Donc là, j'ai dit, j'ai tracé le log en bleu et j'ai tracé l'arctangent. On va voir la racine jusqu'à ce qu'il y a, il y a l'intersection. Parce que vous faites deux points alpha, à la fois le log de alpha, il est égal à l'arctangent de alpha. Parce que la différence est égale à zéro. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Donc là, graphiquement, on va voir la racine entre 3 et 4. Donc là, j'ai dit, f de 3, c'est le log de 3"-artangent de 3, ça te fait moins 0.15. Alors, f de 4, c'est le log de 4-artangent 4, ça te fait 0.06. ça veut dire que f de 3 fois f de 4 est négatif ou même si la dérivée la dérivée est à la log il y a 1 sur x ou la dérivée est à la tangente il y a 1 sur 1 plus x carré je vais avoir une quantité positive donc ça veut dire que f est croissante f de 3 fois f de 4 est négatif ça veut dire que la racine a ou la alpha elle appartient à l'intervalle 3K est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui Très bien Donc une fois que j'ai repéré la solution nous allons faire les 3 donc nous avons dit nous avons dit x moins log de x donc nous avons dit soit on s'amène x moins log de x plus log tangent soit on s'amène le tangent de log soit on s'amène l'expo de log donc on va commencer avec la première x moins log de x plus l'arc tangent donc je rappelle que c'est un exercice de concours donc ça veut dire que c'est un exercice de concours donc c'est un exercice de concours donc on s'amène le tangent de log donc c'est un exercice de concours donc on s'amène le tangent de log donc j qu'est-ce qu'il doit vérifier ? Après, qu'est-ce que je dois montrer? Qu'est-ce que je dois montrer? Converge. Voilà, qu'il converge. Donc, je vais étudier la dérivée première. C'est 1, moins 1 sur x, plus 1 sur 1, plus x carré. Donc, il y a dit. La dérivée seconde, je l'ai calculée. Donc, ça va me donner quelque chose de positif sur l'intervalle 3, 4. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? J'prime, une quantité positive, une quantité positive. Donc, j'prime, elle est positive sur l'intervalle 3, 4. Donc, j'ai, elle est croissante. J'ai de l'inverse, j'ai de l'étude. La fonction tirée. Qu'est-ce que j'prime, j'prime 23 sur 30, 55 sur 68. Donc, j'prime, elle est plus petite que 1. Donc, elle est contractante. J'prime, j'prime 3, 15, 3, 93. Donc, j'ai x, elle reste dans l'intervalle 3, 4. Donc, elle est stable. Donc, les conditions sont vérifiées et la suite converge vers alpha. Est-ce que c'est clair, Hedou? Oui, monsieur. Très bien. On va mettre le nombre d'itérations. Donc, l'un de l'itérations, ça a le cas de canon. En de K, N sur 1 moins K fois X1 moins X0, on va l'absolu, est inférieur ou égal à Y. Donc, maintenant, je bide le N. Donc, j'ai un N plus grand que log de tout ça sur log de K. Alors, le K, c'est quoi? Le K, Hedou, c'est quoi? C'est le max de la dérivée de G de X. Voilà. Donc, c'est le max de la dérivée de G de X en valeur absolue. Donc, il y a un tableau de variation. Là, il a 23 sur 30 sur 55 sur 68. Donc, je peux dire que c'est le plus grand que c'est là. 55 sur 68. Voilà. Donc, il y a 55 sur 68. Donc, on injecte ça. Le X0 est à l'intérieur. Donc, on a fait le chauffeur. Le X0 est à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. C'est égal à 3. Comme à l'intérieur, on va dérouler à l'intervalle de 3 et 4. Alors, on va mettre le X1. Donc, X1, c'est quoi? C'est G de X0 moins X0. Puisque X0, c'est 3. Donc, X1, c'est G de 3. Donc, nous allons dire, on a fait X pour 3. Donc, G de 3, c'est 3 moins l'angle de 3 plus la tangente de 3. Et ça va me donner quelque chose. Le Y0, 0,15. Le Y0, la Tau, on a ses 10 puissance moins 6. On a ses 10 puissance moins 6. Il faut toujours le nombre d'itérations, on voit, 64. Est-ce que la méthode est claire? Oui. Très bien. Alors, donc, La suite, le Y0, la Tau, il va dire 64 itérations pour une précision de 10 puissance moins 6. Monsieur. Oui. Monsieur, la question a montré que sa limite est alpha. N'est-ce que c'est la question qui montre que j de X converge vers alpha? Oui. D'accord. Merci, monsieur. D'accord. Alors, je vous ai dit tangent du log. Donc, au-delà, je vais vous démarrer avec F de X égale à 0. On a fait X égale tangent du log. Donc, ça a dit. Donc, ça a été démarré avec X égale T, tangent du log. Donc, X égale à TX, maintenant, X égale tangent du log. On a fait l'art tangent des deux côtés. On a fait l'art tangent égale log. Pour l'art log moins l'art tangent égale à 0. Donc, on a fait l'art déjà. Alors, maintenant, je vais voir est-ce que les conditions sont vérifiées. Donc, on a directement, quand je le remplace par 3, je vais renvoer T de 3, il y a tangent de log de 3, à déterler 1,95. Donc, ça veut dire quoi que T de 3 est égale à 1,95? Momentum. On n'est pas stable. Voilà. Parce que, là, T de 3, où est-ce que T de 3 est égale à T de 3? Où est-ce que T de 3 est égale à 1,95? En 3 et 4. Voilà, en 3 et 4. On a écrit 1,95. Donc, T de 3 est égale à 1,95. Donc, ce n'est pas la peine d'être égale à 1,95. Donc, T n'est pas stable. Donc, je ne peux pas dire que cette suite converge. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Alors, là, il faut faire attention. Puisque les conditions ne sont pas vérifiées, ça ne veut pas dire que la suite diverge. Ça doit être convergé. Mais on n'est pas sûr. On ne peut pas dire qu'elle converge. Donc, dans l'exercice, on dit 3 suites. La première suite, elle converge avec 60 itérations. La deuxième suite, je ne peux pas l'utiliser parce que les conditions du théorème ne sont pas vérifiées. Donc, on va voir la troisième. Il y a l'exponentiel de l'arc tangent. Et je fais la même étude à lire. Donc, qu'est-ce que je trouve? Donc, il y a un exemple de ça. Donc, directement, on va mettre à h l'exponentiel de l'arc tangent. On va démarrer avec x égale hx. Maintenant, x égale l'expos de l'arc tangent. On va mettre la log des deux côtés. Tout le log de x égale l'arc tangent. Maintenant, log de x moins l'arc tangent égale à 0. Donc, on a un alaqa. On va mettre x égale hx ou f de x égale à 0. On va voir si les conditions du théorème sont vérifiées. Donc, on a considéré la dérivée. Nihiyadi. Ou la dérivée seconde Nihiyadi, qui est toujours négative sur l'intervalle 3-4. Donc, h prime, elle va descendre 0.34, 0.22. Donc, c'est des quantités positives. Donc, le h est croissante. Donc, ce sera h de 3 vers h de 4. Donc, quand on trouve h prime, c'est 0.34, 0.22. Donc, elle reste plus petite que 1, en valeur absolue. Ou h de x sera 3.48, 3.76. Donc, elle reste dans l'intervalle 3-4. Donc, elle est stable les contractants. Parce que h prime, c'est 0.1. Ou h de 3-4. Donc, les conditions sont vérifiées. La suite, elle converge vers alpha. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, c'est clair. Très bien. Donc, on a la première convergée après 64 itérations pour avoir la précision 10 puissance moins 6. La deuxième, je ne peux pas dire qu'elle converge. La troisième, elle converge. Mais on a la même formule. Estimez la racine en utilisant l'une des trois méthodes. en justifiant le choix de la méthode utilisée. Donc, quelle est la méthode que je vais utiliser? Le oula ou les ajoins ou le tainton? Le nombre d'itérations le plus petit. Voilà, le hier. Troisième, non? Troisième. Parce que troisième, 13 itérations. La première, 64 itérations. Donc, on choisit la troisième méthode. L'expo de l'arc tangent. Est-ce que c'est la fois qu'il veut, j'ai l'expo de la calculatrice. Deuxièmement, la dernière fois. Alors, attention, ça va couper. Donc, aujourd'hui, je déclare avec le même, le même. Je déclare avec le même, le même, le même, le même, le même, le même, le même. Deuxièmement, la deuxième étape. Sous-titrage, c'est de la Development des Saucos situations.